Oui, Alice Becker, avocat au barreau de Paris. Est-ce qu'il vous plaît sur un truc difficile ? On l'espérait, c'est que justice, normalité, en regard des faits qui se sont reprochés, mais surtout du profil de Madame A, puisque je n'ai pas envie de participer à la divulgation de son nom. Comme elle a pu l'exposer, elle a une situation tout à fait stable, avec un CDI, deux enfants. Ce dossier a pris des proportions complètement dingues, et je pense que les réquisitions de détention provisoire ne faisaient que écho à cette folie qui s'est emparée autour de ce dossier. Nous avons hâte de pouvoir nous expliquer au fond, de pouvoir expliquer exactement ce qui s'est passé. Une plainte va également être déposée par rapport à la façon dont l'enquête a été menée, puisque vous avez pu en être témoin, ça a miné Madame, que sa vie privée soit exposée, que son visage soit donné en pâture à l'ensemble de la population française. Nous avons hâte de pouvoir donner des explications sur l'ensemble des infractions qui sont reprochées, et de pouvoir, pour un certain nombre d'entre elles, plaider une relaxe. Voilà. Vous avez toutes vues ces images, nous aurons sans doute une interprétation peut-être un peu différente, mais nous verrons ça le 1er juin prochain. Comment va-t-il aller ? Je pense que ça va mieux, elle a hâte de retrouver ses proches. Ça a été un moment extrêmement compliqué, ça l'est pour tout le monde, un placement en garde à vue. Elle a passé une nuit en plus au dépôt, elle a eu un traitement policier qui a été particulier, puisqu'elle a été l'objet de la risée d'un certain nombre de fonctionnaires de police, donc ça a été très compliqué. Et je pense qu'elle n'a qu'une hâte, c'est de recouvrer la liberté, et de retrouver le calme et la sérénité de son domicile. Comment elle explique vraiment son geste ? On s'en expliquera directement auprès du tribunal et pas auprès des médias. Je pense que votre présence n'est pas anodine par rapport à la sévérité de ces réquisitions. Vous savez que les comparutions médias, en général, sont réservées à des gens qui sont multirécidivistes, qui n'ont pas de garantie de représentation, ce qui était exactement le contraire du profil de Mme A. Dès lors, ces réquisitions ne pouvaient s'expliquer que par l'emballement médiatique qui a entouré cette affaire. Et heureusement que le tribunal n'a pas suivi ces réquisitions et a prononcé un contrôle judiciaire normal. Andréi, Jérôme, je suis l'avocat du pompier, de la brigade des sapeurs-pompiers dans ce dossier, Parti civil. Quelle est votre première réaction ? Écoutez, il n'y a pas de grande surprise. Objectivement, compte tenu des garanties de représentation, de l'absence de casier judiciaire, le contrôle judiciaire était assez prévisible. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du 1er juin ? Déjà des explications de la part de cette dame, parce que jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu. Donc des explications de sa part et puis on verra ce qui se passera effectivement à cette audience. Mais c'est un comportement qui est très grave, compte tenu du fait qu'en réalité, le feu que le pompier essayait d'éteindre était un feu dangereux, dans le sens où il allait se propager à un immeuble juste à côté, un immeuble d'habitation. Et que donc il y avait des grosses fumées qui pouvaient intoxiquer des gens, des habitants. Et qu'il y avait une nécessité d'intervenir très rapidement sur ce feu pour pouvoir l'éteindre. Et c'est en ça que c'est un comportement extrêmement dangereux, au-delà du fait qu'ensuite, elles se permettent de frapper ce pompier qui n'est là que pour éteindre le feu, sauver des vies. Comment il a vécu les choses ? C'est sûr que les pompiers en ont clairement ras-le-bol de se faire agresser. Parce que ces images, elles sont révélatrices d'une situation qui est désormais, je dirais, quasi quotidienne. Et en tout cas trop fréquente, où on a des pompiers qui, dans l'exercice de leur fonction et de leur mission, se font régulièrement agresser. Et ça, c'est franchement inadmissible. Et ils en ont ras-le-bol de ce genre de comportement et d'agression gratuite. Il sera présent au lieu de l'étranger ? Certainement, je pense qu'il sera présent. Alors, pour différentes raisons, d'ordre personnel, mais en plus, on n'était pas certain que le dossier soit pris au fond, ce qui était le cas, puisqu'il y a eu une demande de renvoi. Voilà, mais il sera présent lors de la prochaine audience. La défense a déploré la pression médiatique sur ce dossier. Quelle est votre position par rapport à ça ? Alors, déjà, la médiatisation, elle est née, je pense, de cette vidéo. Et ça, c'est malheureusement, je dirais, le jeu des réseaux sociaux. La vidéo, elle a été rapidement diffusée de manière virale. Et désormais, c'est comme ça, dès qu'il y a une vidéo. Donc ça, je dirais, la défense ne peut pas en faire le reproche aux enquêteurs. Ils n'y sont pour rien. Et puis, me semble-t-il que, du côté des proches de cette dame, il y a aussi eu des interviews données sur des plateaux télé, qui ont entretenu cette médiatisation. Donc, vous voyez, ce n'est pas très cohérent. Il a lui-même porté plainte contre elle, précisément ? Qui donc ? Ah, c'est fait, oui. D'accord. Ah oui, il a déposé plainte immédiatement, le jour même. Merci. Mais je vous en prie. Bon travail à tous, bon courage.